La deuxième étape, c'est le stockage de l'information. C'est-à-dire que vous devez consolider vos informations en mémoire. Donc, il faut vraiment qu'elles restent à long terme dans votre mémoire. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Une fois l'information mise en mémoire, il faut donc pouvoir la stocker, la faire durer dans le temps. Le stockage et le maintien dans le temps des informations que vous avez reçues. Et que vous avez transformées en connaissances. Eh bien, quand devez-vous faire ça? Je vais vous le dire. Il faut le soir même réviser le cours que vous avez fait le jour même. Plus tu attends pour réviser un cours et plus tu auras du travail pour le mémoriser. C'est scientifique. Regardez la courbe suivante. Le cerveau garde ce qui a été vécu mentalement, mentalement, au moins deux fois dans la même journée. Il faut qu'elle soit vécue deux fois dans la même journée. Si rien n'est fait, la quantité d'informations retrouvées va diminuer le lendemain. Il ne restera pas grand chose et vous devez travailler plus ensuite pour réviser. Le fonctionnement de la mémoire est aujourd'hui connu. Regardez, nous nous souvenons des idées, des éléments et des informations sur lesquelles nous portons souvent notre attention et nous oublions le reste. Pourquoi? Parce que le cerveau, il doit oublier, il ne va pas stocker tout. Donc, il faut qu'il sélectionne. C'est un oubli naturel. L'oubli est naturel. Des informations que nous ne sollicitons pas, nous n'avons pas besoin, il va les oublier. Regardez cette courbe. Elle va vous montrer l'information, comment elle va rester dans la mémoire et comment elle va être oubliée. Regardez cette courbe, vous voyez par exemple, vous avez pris une information, donc 100% une information, vous l'avez prise. Et 10 minutes après, vous avez oublié 20% de cette information, 10 minutes après 1%. Et un jour après, regardez, un jour après, 60% est perdu. Ça s'appelle la courbe de l'oubli. Et ensuite, une semaine après, un mois, 6 mois, vous l'avez perdu complètement. Le cerveau ne garde que ce qui est important. Il fait un tri des informations et il garde tout ce qui a été vécu mentalement au moins deux fois dans la même journée. D'accord? Alors, comment remettre, comment dire, l'information, la mettre en mémoire? Comment? Donc, quelle est la méthode pour contrer la courbe de l'oubli? Regardez maintenant cette courbe. Supposons que quelqu'un a pris une information, donc on a 100% d'informations qui ont été prises. Et 10 minutes plus tard, il les relie. Bon, il ne va pas le faire en classe peut-être, mais supposons qu'il relie, que le professeur lui donne le temps de relire l'information. Eh bien, il la stocke, le cerveau dit, bon, je vais la garder encore un jour. Le même jour, vous reprenez l'information. Le cerveau va se dire, bon, je vais la laisser encore trois jours en mémoire. Et ainsi de suite. Et plus vous réactivez cette information, et plus vous avez l'occasion de la laisser en mémoire. Et ça, dans la pratique, je vais vous montrer comment. L'idée est donc simple. On va indiquer à notre mémoire ce qui est important en fonction du nombre de fois où nous nous exerçons à retrouver l'information. D'accord? Vous vous indiquez à votre mémoire. Voilà, je veux retenir ça. Et donc, vous devez réviser. C'est la révision. Le jour même. Alors, comment retenir pendant très très longtemps les informations? Il faut appliquer la méthode des J plus. J pour jour, plus un jour, plus deux jours, plus trois jours, etc. Ou plus simplement, la technique des répétitions espacées. Elle est très simple. Le jour même, le jour J, lorsque tu rentres chez toi, tu choisis le cours que tu viens de voir le jour même. Tu cherches d'abord à avoir une vue d'ensemble de la leçon. Son organisation, son plan, sa progression logique. Tu lis deux fois la leçon entièrement en t'assurant de tout comprendre. Tu soulignes ce que tu n'as pas compris pour demander au professeur des explications. Et tu repères les idées principales, les mots clés. Toujours, toujours, tu entoures ce que tu n'as pas compris. Parce que retenir quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est très difficile. Tu refais un exercice. S'il y a eu un exercice, tu le refais le jour même. Et c'est tout. Ça va te prendre 10 minutes, 15 minutes, pas plus. Une fois que tu as fait ça, le cerveau va alors mettre l'information de côté pendant un jour. Il va se dire, ça, c'est à garder pendant un jour. Et tu écris dans ton planning, parce qu'il faut avoir un planning. Je vais réviser le lendemain. J plus 1. Le lendemain, le lendemain, enfin le surlendemain, on a dit le jour J. Donc, le lendemain, oui, c'est ça. Le lendemain, donc J plus 1, tu relis deux fois la leçon. Tu commences à apprendre par cœur les définitions, les règles de mathématiques, les schémas à connaître, etc. Et c'est là où tu dois préparer tes fiches de mémorisation. Je vais vous donner une vidéo spéciale. Il faut que tu la regardes. Tu la regardes pour préparer les fiches de mémorisation. C'est là où tu les prépares. Question, réponse, question, réponse, question, réponse, etc. Et tu vas faire revivre donc l'information deux fois. Tu vas la faire revivre mentalement. Ça s'appelle une révision. Et elle va être mise de côté pendant trois jours. Comme si le cerveau va dire à conserver pendant trois jours. Ça va te prendre encore dix minutes, quinze minutes, pas plus. Ensuite, trois jours après, tu vas écrire ce dont tu te souviens. Par exemple, tu vas prendre la fiche de mémorisation, tu regardes la question et tu essaies de te rappeler. Ne regarde pas la réponse, tu essaies de te rappeler la réponse. Les fiches de mémorisation, c'est des fiches où il y a des questions sur la face et au dos, il y a les réponses. Regardez les fiches de mémorisation. Donc, tu lis la question, tu ne regardes pas la réponse et tu essaies de te souvenir. Il faut absolument que tu essaies de te souvenir. Parce que si tu ne le fais pas, tu regardes très vite la réponse, le cerveau ne va pas mémoriser cette information. Donc, si tu as un texte, par exemple, à trous, ou compléter un texte, tu essaies de le compléter, etc. Donc, tu fais ce travail-là. Tu révises encore une fois le cours du début jusqu'à la fin, deux fois. Tes fiches de mémorisation et tu laisses ça. Ensuite, tu vas laisser tout ça sept jours après. C'est-à-dire, la veille, par exemple, si vous avez un cours le lendemain, tu révises la veille. Et ainsi de suite. J plus, on a dit J, J plus 1, J plus 3, J plus 7. Sept jours après. Et toujours, combien ça va te prendre ? 10 minutes, 15 minutes, pas plus. D'accord ? Et à chaque fois, tu espaces l'intervalle. À chaque fois, tu espaces l'intervalle. Bon, j'espère que j'ai été claire. Cette deuxième partie est terminée, mais ce n'est pas fini. Il reste une troisième partie à voir. C'est la réactivation, c'est la restitution des connaissances, c'est le jour, par exemple, du contrôle. Donc, à la prochaine vidéo. C'est la réactivation. Sous-titrage ST' 501